Musique de générique On va se retrouver Je vais vous montrer comment jouer A une PS2 sur un PC Via émulateur Donc avant tout j'aurais quand même m'excusé pour cette absence Et puisque j'ai pas J'ai même pas pu le faire Je vais vous souhaiter Une bonne année Et voilà meilleur vœu Et donc on va partir tout de suite Alors on va sur émulateur Donc je vous ai mis les 3 fichiers Dont on aura besoin dans cette vidéo Qui sont ici Et donc On va commencer directement Alors cet émulateur S'appelle PCSX2 Ah oui alors avant tout quand même Je vais vous montrer comment jouer sur PS2 Mais je vais aussi comment vous montrer sur PS2 avec une maître de PS4 Voilà Donc on va commencer par installer L'émulateur qui est ici Donc c'est PCSX2 Normalement vous avez aussi Deux fichiers WinRAR Donc il faudra WinRAR Je vais pas faire un tuto Pour dire comment l'installer Vous tapez WinRAR et tout ça Bon c'est bon vous savez Normalement vous l'avez Et donc on va lancer l'installation Et alors Ici Vous allez faire Next Ensuite ici très 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 important Vous allez faire custom installation Et vous allez décocher les deux Puisque sinon ça nous installe des trucs pas très sympas Et donc il n'y a aucun risque Ne vous inquiétez pas C'est juste en disant ça Il faut juste décocher Ensuite vous faites next Et vous faites install Donc voilà ça s'installe très 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 rapidement On va attendre quand même que ça charge Et vous avez un icône qui vient de se créer sur le bureau On va attendre Allez Dépêche toi Donc là ils sont en train de créer tous les fichiers Pour le logiciel Voilà donc faites close Et on a notre émulateur qui est ici Donc maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va devoir tout simplement le configurer Donc c'est parti On va double cliquer dessus Donc là il nous demande la langue Choisir la langue Donc on va aller tout simplement mettre en français Vous mettez ce que vous voulez Mais je pense que vous allez mettre en français Si vous regardez ce tuto Vous faites appliquer Et vous faites suivant Alors ici il y a plein d'options qui s'affichent Je ne vais pas expliquer en détail Tout ce que c'est Bien évidemment je vais juste vous montrer Comment les configurer Sinon vite fait Donc ça c'est en fait Tout ce qui est vidéo Tout ce qui est graphisme dans la PS2 Ensuite ici Non ici c'est la manette Ici c'est le son Et ici c'est Ça c'est La lecture du CD La lecture de ma C'est pour Bon ça c'est un peu plus compliqué Mais on n'en aura pas besoin Donc on va commencer tout de suite Donc Par la vidéo Donc de base vous avez ça de cocher Et Donc vous allez faire configurer Alors ici Dans adapter Pardon Vous avez Ici donc Par exemple l'intel HD graphique Qui est la carte graphique En fait là c'est Le périphérique graphique Qu'on va utiliser pour Afficher L'image De la PS2 Donc si vous avez une carte graphique Par exemple NVIDIA Comme la mienne Par exemple NVIDIA GeForce 840M Ou une 750 Vous allez choisir votre périphérique NVIDIA Si vous n'en avez pas Vous allez choisir une telle graphique Mais ça va être Enfin votre jeu va pas bien marcher Donc j'espère que vous avez pour vous Bah une carte graphique Tout simplement Ensuite dans la résolution Vous allez rester Vous allez cocher window Et vous allez laisser Donc ça de toute façon On peut rien changer Dans Renderer Vous allez cliquer Et vous allez choisir Direct 3D11 hardware Que celui là Parce que sinon ça va pas marcher Où il y aura vraiment des trucs chelous Sur votre écran Dans ça on laisse Dans Aspiration On met stretch Ensuite ici on va rien laisser Alors ici il y a native Qui est un petit peu caché Donc vous regardez bien Qu'il est coché Et tout le reste Tout le reste On n'y touche pas Ensuite Là c'est pour la manette On la configura plus tard On va configurer le son Le son dans module Vous allez mettre Ici vous allez mettre X audio 2 C'est le paramètre recommandé Et je pense que c'est le mieux Vous pouvez mettre aussi Direct sound Mais X audio 2 Est très 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 bien Et ensuite Si c'est pas fait Cam 4 Mel Rom Normalement c'est déjà fait C'est déjà de base Et vous faites ok Alors ensuite Il ne nous reste plus rien Donc vous faites suivant Et donc maintenant On va faire le BIOS Alors le BIOS Qu'est-ce que c'est Par exemple En fait le BIOS C'est En fait c'est C'est vraiment C'est tout le système De la console En fait Donc Et comme vous voyez Ici Vous avez 3 fichiers Et il y a BIOS PS2 Donc ça c'est Tous les fichiers D'une PS2 Qui sont nécessaires Justement A son bon fonctionnement Ils sont là Donc voilà Donc si vous avez une ou rare Vous double cliquez dessus Vous double cliquez sur BIOS PS2 On va réduire ça vite fait Et donc là en fait Il va falloir Choisir Un BIOS Le problème c'est Comme vous voyez Il n'y en a pas Vous pouvez faire Raffraîchir list Il n'y en a pas Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Dans votre explorateur de fichiers Vous y allez Vous allez aller Dans documents Non pas dans OneDrive Dans documents Dans votre document Ici il y a un dossier PCSX2 Qui s'est créé Vous le double cliquez dessus Et il y a BIOS Ici dans BIOS Vous avez cliqué Vous voyez que le fichier est vide Et bien tout simplement Vous prenez WinRAR Et vous sélectionnez Ici Tous les fichiers Et vous les glissez Tout simplement là dedans Dans le fichier BIOS Et ensuite Vous pouvez tout fermer Et là quand vous faites Raffraîchir la liste Boum Il y a les BIOS Qui s'affichent Donc nous Vu qu'on joue en français Donc vous allez prendre Europe Bien sûr On va prendre la dernière version Il y a certains jeux Qui bug sur le BIOS 2004 Donc si vous avez des problèmes Par la suite Vous changerez de BIOS Je vous montrerai comment on change Au cas où Vous prenez le 2001 Le tout premier Vous essayez Mais prenez Europe Donc nous Pour la plupart des jeux C'est 2004 Donc on va prendre Le BIOS de 2004 Et donc vous le sélectionnez Vous faites terminer Voilà Donc là Notre console Et Donc ça c'est notre PS2 En fait si vous voulez Et elle est pratiquement configurée Donc juste avant Dernière chose On va devoir aller faire Attendez Je regarde que je ne me trompe pas Installer Voilà Et donc Vous allez aller Ici dans Configuration Vidéo GS Paramètres du corps GS Alors ici Dans paramètres du corps GS Vous allez aller dans VUS Dans VUS Vous allez aller cocher Super VU Et Super VU Dans VU0 Et VU1 Ensuite Dans GS On touche pas Dans E E I O P On touche pas Et dans mode fenêtrée Vous allez mettre Forme à large 16 neuvième Et en résolution Je vous conseille de mettre Du 1280 Par Attendez Par 720 Donc ça c'est La 720p Donc je vous conseille de mettre ça Vous faites appliquer Et le reste On n'y touche pas Ok Et donc ensuite Normalement Ensuite tout est configuré Alors non Maintenant on va configurer C'est la dernière chose Qui nous on s'est configuré C'est la manette Donc la manette Alors la manette Je vous ai mis un fichier ici C'est pour jouer avec une manette de PS4 Donc vous allez ouvrir ce fichier Winrar Et là vous avez un fichier DS4 Tools Ok Donc ça vous le mettez Où vous voulez dans votre PC Moi pour le tuto Pour que ce soit plus rapide Je le mets ici sur le bureau Il y est déjà Donc je vais pas y toucher Voilà Donc quand il est sur votre bureau Le bien il est où Il est où Il est là Donc Ensuite vous ouvrez le fichier Ici vous allez dans Virtual Bus Driver Donc en fait on va installer un pilote Pour qu'il reconnaisse la manette de PS4 Donc vous allez cliquer sur SCP Driver Là vous faites oui Là il y a eu un bug Je suis pas sur l'écran j'imagine Mais là ça va vous demander Si vous voulez Donc accepter Puisque c'est un utilisateur inconnu Qui l'a créé Enfin bref Donc vous faites oui Et là ça vous affiche ceci Et là vous allez faire Install Et Bah je vais faire avec vous Ça va me le réinstaller C'est pas grave Et voilà Et vous faites Exit Maintenant vous revenez dans le dossier A la racine du dossier Et vous avez SCP Server Donc vous double cliquez dessus Vous pouvez fermer ça Alors ensuite Maintenant il va falloir que Vous Alors ça ça va pas être stop Ça va être comme ça vous Ok Il y aura Rien ici Et Vous allez prendre votre manette de PS4 Avec le Cable USB Vous allez brancher un port USB Votre manette Donc c'est ce que je fais Hop là Le petit bruit Et là ici vous allez faire Start Et vous voyez qu'ici Vous allez cocher contrôleur 1 Et en fait ça c'est votre manette Tout simplement Et Bah voilà Donc là il reconnait votre manette Vous allez faire Réduire Donc là il disparaît Mais il marche toujours Si vous Si vous avez fait ça Normalement et que ça marche bien Vous pouvez voir Qu'en faisant votre pavé tactile Votre souris Bouge Si vous faites L1 Ça fait un clic droit Et si vous faites R1 Ça fait un clic Non R1 Non R1 ça fait un clic droit Et R2 Et L1 ça fait un clic gauche Bref Et Donc là maintenant On va pouvoir Puisque votre PC Reconnait la manette de PS4 On va pouvoir Aller configurer la manette Dans notre PS2 Donc on va faire configuration On va aller dans contrôleur Paramètres du plugin Ensuite vous allez aller Tout en haut sur pad Alors attendez Juste avant si ça a bien marché Il reconnait normalement le logiciel Qui permet à votre PC D'utiliser le manette de PS4 Qui s'appelle Contrôleur Xbox 360 For Windows Donc ici Vous allez sur pad 1 Et On va tout simplement Confier notre manette Alors vous prenez votre manette Vous appuyez sur Alors là vous cliquez Avec votre souris Donc on clique gauche Sur square Square c'est En anglais carré En fait c'est le square De la manette de PS2 Si vous appuyez sur le carré De votre manette de PS4 Hop là Vous avez une touche PS4 Qui est assignée Cross c'est X En fait voilà Je pense que vous avez compris Vous assigner vos touches Donc cross c'est X Ou croix Vous faites croix Avec votre manette Là Circle c'est rond Hop là Triangle C'est triangle Alors là c'est marqué Y X BA Puisque Comme vous l'avez vu Il y a genre 2 minutes C'était marqué Xbox 360 controller En fait C'est une PS4 Pour votre ordinateur C'est une manette de 360 Donc ensuite Select Alors moi sur PS4 Je vous conseille Select Share Et Start Option Après ça vous arrange De mettre le pavé tactile Vous faites ce que vous voulez Ensuite le D-pad D-pad c'est les touches directionnelles A gauche de votre manette Up Donc la touche En haut Down En bas Left A gauche Right A droite Ensuite L1 Donc c'est L1 Alors L1 Il y a un petit problème Il va falloir insister des fois Si vous faites L1 Et que vous appuyez sur le navet Vous vous mettez de PS4 Et que ça n'assigne pas tout de suite C'est normal Il faut insister Parce que en fait Le L1 correspond aussi Avec votre contrôle sur PC A un clic droit Donc c'est pour ça Que ça bug un petit peu Ensuite L2 Bah L2 L3 L3 R1 c'est pareil Ça va peut-être bugger Là j'ai appuyé Oh j'ai eu de la chance R2 R2 Donc pareil R3 Vous appuyez sur R3 Alors là c'est les joysticks Donc ça c'est le joystick gauche Donc qui permet de vous déplacer Up Donc vous mettez votre joystick Un coup de joystick vers le haut Down Un coup de joystick vers le bas Oubliez surtout pas De pas vous tromper Quand vous changez Quand vous donnez des coups de joystick Parce que si vous faites Up Et que vous mettez un petit peu Votre joystick à droite Bah du coup il va comprendre Que c'est à droite Donc faites à très attention Hop là Donc left Et là on a tout configuré Vous n'avez plus qu'à faire Appliquer Ok Et là votre PS2 Est tout simplement Configuré Alors maintenant Il va falloir jouer à des jeux Bien sûr Donc on va Je vais vous montrer comment En fait il va falloir télécharger ces jeux Je vais vous montrer comment les télécharger Et comment les installer sur la console Donc vous allez lancer Chrome On attend que ça se lance Quand tu veux Hop là Alors il est un petit peu lent Parce qu'avec OBS et tout ça Il a un peu de mal Voilà Alors Allez s'il te plaît Tu vas réussir Vous allez devoir chercher Votre Jeu que vous voulez Alors par exemple Moi Donc c'est comme ça en fait Que je vous tourne le spell Par exemple de Kingdom Hearts Qui a commencé sur ma chaîne Donc comment j'ai fait Et bien tout simplement Vous tapez le nom de votre jeu Donc moi Je marquais Kingdom Hearts Bien sûr il faut que le jeu soit sur PS2 Vous avez bien compris Donc vous tapez le jeu que vous voulez S'il est sur PS2 Donc Kingdom Hearts Vous allez ensuite taper ISO Donc là Vous allez lancer une recherche Donc Kingdom Hearts ISO Ok donc retour tout le monde Alors là Du coup Vous êtes bien sûr Donc là il y a ça qui s'affiche Donc Quand vous téléchargez En ISO Il va falloir qu'il y ait Europe Parce que si il y a USA Ce sera en anglais Europe ou France Non pour Kingdom Hearts Non par contre C'est une petite exception C'est France En général ce serait Europe Sinon là pour Kingdom Hearts C'est France Tac Et là en fait Vous avez un lien EmuParadise Donc EmuParadise C'est le site que je Que je vous suggère quand même Donc là vous voyez Il y a EmuParadise France ISO PS2 Donc c'est bien ça Vous cliquez dessus Voilà Et ensuite Vous allez tout simplement Descendre Alors là va falloir télécharger En fait c'est le jeu Qu'on télécharge Donc bien Kingdom Hearts Ici Vous allez descendre Tout en bas Tout en bas Tout en bas Ici Direct download links A chaque fois ce serait ici C'est un lien jaune Vous cliquez sur ce lien jaune Et ensuite ça vous a ouvert Une autre page Vous cliquez encore sur le lien jaune Ne cliquez pas sur autre chose Bien sûr Il y a des trucs un peu chou Bref Cliquez Donc là vous allez attendre Et voilà Le téléchargement C'est lancé Donc là Il y a un Voilà Donc ça ne mettra pas 3 heures Si vous n'avez pas une vieille connexion Et tout ça 1,7 giga Donc moi je vais l'annuler Et après vous l'avez téléchargé Imaginons Donc quand vous aurez téléchargé Le fichier ISO Vous ouvrez l'archive WinRAR Et ici vous aurez un fichier ISO Vous n'aurez pas un fichier Chrome Je ne sais pas quoi Ok c'était pour l'exemple J'en ai pas en fait Je les ai supprimés Donc vous avez un fichier ISO Attendez Je vous montrerai l'icône du fichier ISO Parce que j'en ai quand même dans mes documents Fichier ISO Ça ressemble A ça Voilà Fichier ISO C'est avec l'espèce de lecteur CD Un peu chelou Donc vous aurez ça Ici Donc moi ce que je vous conseille C'est que vous allez dans votre Dans votre explorateur de fichiers Vous allez dans Alors attendez Du coup Vous allez Aïe aïe c'est compliqué Désolé Vous allez dans documents Vous faites créer un nouveau dossier Vous l'appelez JePSX2 C'est le nom de l'émulateur par exemple C'est ce que j'ai fait JePSX2 Et là dedans Vous allez glisser vos ISO Par exemple Vous aurez votre ISO Dans WinRAR Vous le prenez Vous le glissez Et ça va donc L'extraire Tout simplement Et vous aurez les jeux Donc ensuite Quand vous aurez copié Dans un dossier Vous allez fermer le dossier Et vous allez Retourner sur votre émulateur Vous allez faire CD, DVD Choisir un ISO Par courrier Donc là ça charge Et là tout simplement Vous allez dans Votre dossier Jeux PCX2 Ou comme vous l'avez appelé On s'en fout Et vous allez sélectionner Votre jeu PCX2 Moi par exemple Là j'ai Kingdom Hearts France Ou d'autres jeux S'Andreas Ou quoi que ce soit Vous le sélectionnez Vous faites ouvrir Et donc là c'est bon Vous allez faire System Démarrer le jeu Et comme vous le voyez Attendez Suspense Voilà Le jeu Se lance Parfaitement